Malgré un contexte encore quelque peu chamboulé par la crise sanitaire actuelle, toute l'équipe de l'ANCO a travaillé d'errage-pied ces derniers mois pour que puisse se dérouler du mieux que possible un rendez-vous devenu incontournable de la filière, le national de l'obstacle. Alors que l'édition 2020 s'était déroulée sur l'Hippodrome d'Argentan, celle de cette année a pu retrouver ses quartiers habituels et le cadre idyllique du Harat-du-Pin, l'un des joyaux hippiques français. Une manifestation qui a fait le plein de candidats avec pas moins de 130 inscrits dans une ambiance une nouvelle fois des plus conviviales. La première chose qui nous fait plaisir c'est que tout le monde passe un bon moment, c'est à dire que les gens qui sont venus parfois de loin, il y en a qui ont fait cinq heures de route pour venir, ils sont contents d'être là, ils trouvent ça sympa et pas trop mal organisé. Donc ça, ça nous fait plaisir. Et après, ce que les gens apprécient, c'est que comme c'est un concours qui est national, il y a une variété d'étalons représentés qui est sympathique et c'est instructif pour les éleveurs parce qu'ils voient comment produits bidules, machin chouette ou truc mûche qui sont pas forcément basés en Normandie mais qui aujourd'hui ont des produits qui sont présents sur les rings. Honneur à la jeunesse puisque ce sont les quelques 68 foules qui ont lancé les hostilités. La catégorie des foules précoces a été remportée par le lot numéro 9, Tara Cocodrim, une fille de Doha Dream sur une mer par Alnamix présentée par l'écurie Arion de Julie Oblini. Chez les tardifs, la victoire n'a pas échappé à l'écurie de la Colmine qui présentait là une très chic femelle par Cœur du Nord et d'une mer par Spirit One qui a été ensuite sacrée à l'unanimité par les membres du jury championne suprême des foules. C'est assez inespéré, on est ravis, on s'y attendait pas forcément, on savait qu'on avait une belle pouliche mais voilà on a failli pas venir parce que la jumerie était chipi au démarrage et ça valait le coup. On est situé tout près d'ici à Saint-Germain-de-Clairefeuille et c'est une petite écurie familiale, c'est très cosmopolite, on a un petit peu de pur sang d'obstacles, un petit peu de pur sang de plat, des trotteurs, des poneys, des chevaux de sel mais on fait ça par passion et voilà la récompense elle est là. Si parmi les membres du jury se trouvaient des professionnels rompus à ce genre d'exercice, il en était une pour qui c'était sa grande première en l'espèce de Louisa Carbery, double tonante du titre dans le grand stipple chaise de Paris avec docteur de ballon et qui était cette année jury d'honneur de ce national de l'obstacle. C'est vrai que chaque année je me dis il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, je suis pas encore venue donc c'était sympa et puis moi je suis petite éleveur aussi donc ça fait plaisir que peut-être pour l'avenir je pourrais penser à faire ça aussi moi-même avec mes poulains et non c'est très intéressant et ça valorise l'élevage de tout le monde aussi. J'ai appris beaucoup de choses avec le jury, plein de choses, chaque fois il y avait un poulain qui passait il y avait plein de choses à dire donc c'était sympa et des poulains bien présentés donc non c'est génial, très bien. Après les foules le matin, ce fut au tour des yearlings et des deux ans de passer devant les juges l'après midi. Chez les yearlings, la palme est revenue au lot 80 chez les mâles, un fils de champ du coq présenté par le hara de la barbotière pour le compte de son propriétaire Yvan Molière. Chez les femelles, le succès a été attribué au numéro 93, Manticore, une fille de castle du berlet, couronnée ensuite championne suprême à la plus grande joie de son éleveur propriétaire Olivier Tricot. Je vais m'évanouir. C'est vrai ? Non je rigole. Je suis content parce que mon équipe a fait du bon travail et puis la pouliche le méritait, elle était jolie. On avait décidé de la sphère à ce petit concours mais c'est bien. Je suis content pour eux, je suis content pour le staff parce que la pouliche d'elle-même elle se présente comme ça donc quand les choses sont beaux c'est facile. Du côté des deux ans, la palme a été décernée chez les femelles au lot numéro 114. Une fille de Motivator présentée par William Menuet et répondant au doux nom de Midnight Forever. Chez les mâles, le titre est revenu au lot numéro 98, Géopardi. Un élément présenté par le hara du saas de la famille Simon. C'est d'ailleurs ce même Géopardi, issu de la première génération d'Hélène Parc, que le juré a décidé d'élire champion suprême des deux ans. Surpris d'avoir gagné parce que la femelle me plaisait beaucoup aussi et j'aimerais bien qu'elle sera chez moi la femelle. Mais enfin bon, je voudrais remercier toute l'équipe qui ont bien travaillé pour abder ce poulain-là, etc. Donc maintenant il n'y a plus qu'à lui trouver un bon entraîneur pour qu'il mette la famille à l'honneur parce que c'est une très bonne famille d'obstacles et c'est de la famille de cap-garde et tout. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas mais il faut qu'on lui trouve un bon entraîneur. Un événement qui a tenu toutes ses promesses et auquel l'équipe organisatrice vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'année prochaine. Avec toujours comme partenaire attitré les aliments d'Inavena, sponsor officiel des concours de modèle et allure. Depuis toujours nous sommes là et on continuera à l'être parce que c'est notre manière d'être et c'est notre vision des choses et notre art de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada